Petit trigger warning les gars, si jamais vous êtes assez sensible et que vous avez pas envie d'entendre de trucs assez choquants, je vous invite à pas regarder la vidéo Mais si jamais vous êtes pas trop sensible à ça, bah je vous invite à continuer Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma dernière vidéo Alors faut savoir que dans ma dernière vidéo on avait parlé de toute l'histoire autour de la vidéo hyper traumatisante qui a fuité sur TikTok Et dans cette vidéo je vous ai expliqué que j'avais fait pas mal de recherches, que j'avais trouvé plusieurs théories autour de cette vidéo que je vous avais bien sûr expliqué Sauf qu'il faut savoir que depuis ma vidéo on m'a énormément contacté en DM pour m'expliquer un peu l'histoire J'ai fait aussi des recherches pour trouver pas mal de trucs Et du coup j'ai découvert en fait la véritable histoire derrière cette vidéo Ce qui s'y cache vraiment et surtout la fille du TikTok qui est elle J'ai découvert pas mal de choses et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une partie 2 qu'on va faire du coup aujourd'hui Avant de commencer la vidéo les gars, si jamais vous voulez me soutenir n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo, un j'aime Ça fait toujours plaisir, ça vous prend 2 secondes et ça permet de vraiment mettre plus en avant mon travail etc Et si jamais vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à la chaîne les gars, ça prend vraiment 2 secondes Vraiment c'est gratuit et ça vous prend vraiment 1 seconde de cliquer sur le petit bouton s'abonner Et si jamais vous me suivez toujours pas sur mon compte Instagram, je vous invite à venir me rejoindre également Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de mon compte Instagram, donc TonyDSTS C'est là-bas où je vous tiens au courant de tout ce qui se passe en temps réel Dès qu'il y a un drama, une polémique, une grosse histoire dont tout le monde parle Je vous poste absolument tout en temps réel Du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go ! Déjà pour tout comprendre c'est très important que vous ayez vu ma première vidéo Donc si jamais vous avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller la voir Parce que j'explique vraiment plus en détail les théories de tout le drama que ça a fait Toute l'histoire que ça a fait, j'explique vraiment tout ça dans ma première vidéo Donc je vous le mets dans le petit i je crois qui est de ce côté Donc pour résumer ce qui s'est passé pour les personnes qui ne sont pas vraiment au courant Faut savoir que sur TikTok il y a une vidéo qui a tourné Qui est devenue virale, donc elle avait fait des milliers de vues, des millions de vues même Et en gros c'était tout simplement une vidéo d'une jeune femme qui dansait sur TikTok Et juste après il y avait une deuxième vidéo montrant une personne se faire tuer Qui était non censurée, qui était hyper sanglante Enfin vraiment tout le monde pouvait y avoir accès Et ce qui était encore plus grave c'était que c'était sur une plateforme comme TikTok Du coup dans la dernière vidéo je vous avais dit qu'il y avait trois théories différentes La première était tout simplement que cette jeune femme avait divulgué des infos Qu'elle ne devait pas donner sur un gang et qu'ils l'ont retrouvé, qu'ils l'ont tué La deuxième était que c'était monté de toutes pièces Et que en gros c'était une personne qui avait sûrement fait un montage des deux vidéos Pour faire croire que c'était la fille de TikTok Et la troisième théorie était tout simplement que la personne sur la vidéo était un homme Ou une personne trans Et bah figurez-vous que la vérité c'est un mélange de la théorie numéro 2 Et de la théorie numéro 3 Donc du coup je vais vous expliquer la véritable histoire derrière cette vidéo D'ailleurs cette vidéo sanglante qui a tourné sur TikTok Et qui a traumatisé plus d'une personne Voilà je connais enfin la vérité Et je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé Musique Faut savoir déjà que c'est une vidéo qui date d'il y a deux ans C'est une vidéo qui a été prise en 2019 Et qui a fait énormément polémique Faut savoir que par rapport à toutes les personnes Qui disaient que sur la vidéo c'était un homme Faut savoir que vous aviez raison puisque tout simplement en fait c'est un jeune homme Qui s'est fait tuer C'était un meurtre assez macabre Et en plus de ça qui a été diffusé sur les réseaux sociaux Donc c'est encore pire C'est les tueurs, les tortionnaires eux-mêmes Qui ont partagé cette vidéo sur les réseaux sociaux Donc c'est le 8 février 2019 en fait Qu'un cadavre sans membre a été retrouvé A Cuernavaca Donc au Mexique Et le lendemain matin en fait ils ont retrouvé la tête de la personne Donc c'était vraiment macabre C'est une personne qui a été retrouvée donc déjà démembrée Ensuite on a retrouvé certains membres dans d'autres quartiers etc Enfin c'était vraiment un crime absolument horrible Et après ça faut savoir qu'ils ont retrouvé même des cartes Qui étaient dispersées avec le corps etc Et sur les cartes c'était tout simplement noté Monsieur le commissaire Étant donné que votre équipe n'a pas fonctionné Et que vous ne faites que recevoir de l'argent de tous les groupes de délinquants Ici nous vous donnons l'indice d'un groupe qui extorque et vole des voitures en ville Donc faut savoir que ce jeune homme sur la vidéo qui se fait tuer en fait Appartiendrait apparemment à un groupe de personnes en fait Qui volent, qui cassent des voitures Enfin qui pillent un peu dans les rues des villes au Mexique etc Et que c'est pour ça qu'ils se seraient fait tuer aussi violemment Je refais un Je parle d'une histoire de crime Il y a ma sonnette qui sonne J'aime pas ça Je sais pas c'est qui mais ça me fait peur J'ai vu trois mecs avec des masques devant chez moi Et genre quand j'ai regardé par la fenêtre ils sont partis Je parle d'histoire de meurtre là Bientôt on va raconter le mien Du coup ce qu'on comprendrait à travers les cartes Enfin la carte qui a été laissée avec le corps etc Ce serait qu'en fait la personne qui ait tué ce garçon C'est peut-être tout simplement pour se venger d'un vol ou je sais pas quoi Et en plus de ça la personne dénonçait en fait le commissaire de la ville Qui tout simplement travaillait apparemment avec des délinquants Recevait de l'argent etc Enfin ça a l'air d'être une histoire hyper compliquée Et de là par rapport à toute cette histoire Il y a aussi une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux Par le tueur en question qui a tué la personne On voit clairement qu'il lui découpe absolument tous ses membres etc Parce que apparemment c'est pas une vidéo seulement d'une personne qui se fait décapiter Mais elle se fait aussi couper ses autres membres J'ai vu que celle qui a tourné sur TikTok Mais apparemment c'est une personne qui se fait vraiment couper les membres etc Enfin c'est absolument horrible Et donc ils ont filmé ça Et ils l'ont diffusé sur les réseaux sociaux C'est pour ça que cette vidéo a été aussi facile à retrouver Par des personnes qui voulaient faire du buzz ou quoi que ce soit Puisque cette vidéo a été clairement diffusée directement par les tueurs sur les réseaux Et il faut savoir également qu'à la fin de la vidéo Quand ils terminent de tuer la personne Ils préviennent apparemment que cette chose là arrivera A tous les extorkers de la ville Donc à tous les voleurs de la ville A toutes les personnes qui volent de l'argent etc Ça leur arrivera la même chose en fait Ils voulaient clairement faire peur c'était une menace Donc voilà la véritable histoire derrière cette vidéo Qui tourne sur TikTok Il faut savoir que ça n'a absolument rien à voir avec la jeune fille Qu'on voit faire un TikTok C'est vraiment une histoire qui a beaucoup tourné au Mexique Qui date de 2019 C'est vraiment un jeune homme en fait Qui avait tout simplement volé Qui était un extorker d'argent apparemment Qui s'est fait tout simplement tuer Ça a été diffusé sur les réseaux Voilà ça a absolument rien à voir avec TikTok C'est tout simplement une grosse histoire Par rapport à la mafia des délinquants au Mexique etc Et du coup je pense qu'il y a tout simplement une personne Qui a retrouvé cette vidéo Qui a trouvé une personne asiatique Qui ressemblait un peu au jeune homme de la vidéo Qui a collé les deux Pour faire parler Et pour faire une polémique Comme on en a aujourd'hui là Parce que ça a fait une grosse polémique Donc je pense que c'était tout simplement son but Maintenant on va en venir à la jeune fille de la vidéo Celle qui fait un TikTok au départ Qui fait une danse etc Qui est-elle ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Donc il y a tout simplement plusieurs vidéos Qui ont été postées de cette jeune fille Donc qui était dans la vidéo de base Et en fait c'est des vidéos déjà qui sont en super bonne qualité Donc c'est pour ça au début que moi je me suis dit Que ça devait pas être un fake Parce que enfin logiquement Quand on reprend une vidéo sur TikTok On la repose sur un autre compte Ça perd beaucoup de qualité Et là pour le coup les vidéos sont en super bonne qualité Donc elle danse Voilà elle se maquille Enfin bon elle fait Enfin voilà quoi Elle poste comme une jeune fille normale Sauf que dans ses descriptions par exemple Elle nous marque Salut les gars je ne suis pas morte Cette vidéo était une farce par une personne inconnue Pour devenir célèbre Je suis toujours en vie Je ne suis pas fausse Appelez moi si vous voulez la preuve en gros Et donc ce compte poste plein de vidéos de cette jeune femme Donc qui de base faisait polémique On pensait que c'était elle qui était décédée etc Il poste plein de vidéos d'elle En disant à chaque fois dans la description Non je ne suis pas morte Arrêtez de dire ça Je suis toujours en vie etc Enfin du coup on sait pas trop si c'est vraiment elle Ou si c'est un fake Enfin c'est un peu compliqué à savoir Donc du coup on ne sait pas grand chose sur cette jeune fille Honnêtement si vous avez des informations A nous faire parvenir Que ce soit dans les commentaires Ou en DM Instagram Ou quoi que ce soit Si vous avez des choses à m'envoyer sur cette jeune femme Pour savoir son identité Ou quoi que ce soit Et si elle est toujours bien en vie Qu'on puisse le vérifier N'hésitez pas à m'en faire part Parce que moi j'ai du mal à trouver des trucs sur elle En fait il y a plusieurs comptes Comme je vous le dis Avec des noms assez bizarres Mélangeant des lettres Des chiffres Avec des photos anonymes Qui postent plein de vidéos d'elle Où elle dit qu'elle est toujours en vie En tout cas celui dont je vous ai parlé C'est le plus connu Celui qui a le plus d'abonnés Qui fait le plus de likes Mais du coup on sait pas vraiment Ce qui arrive à cette jeune fille On sait pas si elle est toujours en vie ou pas En tout cas voilà Sachez que ça n'a absolument rien à voir TikTok est le crime Dont on parle actuellement La vidéo qui tourne C'est vraiment une vidéo Qui date d'un règlement de compte En 2019 au Mexique Ça a absolument rien à voir avec TikTok Absolument rien à voir avec la jeune fille Qui danse au début de la vidéo Donc voilà je te dis vraiment A faire cette vidéo Pour tout clarifier Qu'on sache enfin la vérité Et voilà Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous a plu Comme d'habitude Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Et à vous abonner Parce que bon ça me permet de De voir que mon contenu vous plaît Etc Donc c'est toujours cool Et puis ça permet de soutenir mon travail Donc n'hésitez surtout pas Et comme ça vous raterez aucune de mes vidéos Je vous fais de gros gros bisous On se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très très fort les gars Prenez soin de vous Bye Abonnez-vous